... Est-ce que les associations sportives LGBT sont-elles encore nécessaires ? C'est vrai que quand j'ai vu la table ronde que Christelle m'a proposée, je me suis dit que je pourrais peut-être commencer en disant « Mais finalement, pourquoi on a fait tous ce colloque ? » Alors, ben oui, ben justement, voilà pourquoi on est là depuis deux jours. C'est justement pour s'interroger aussi sur cette utilité. J'avais envie de commencer par Emy, justement, qu'elle nous raconte justement un peu son expérience, parce que là, on est dans une organisation sportive LGBT internationale. Et commencer par elle, qu'elle nous raconte, et peut-être justement pour avoir aussi cette expérience-là de culture différente. Et peut-être que tu peux nous éclairer sur un point de vue français et puis aussi un point de vue anglo-saxon. Merci. Bonjour tout le monde. Je parle avec un petit accent. Bon, j'ai parlé un peu de mon expérience avec les Gay Games et les sports LGBT. À un âge assez tard dans la vie, j'ai découvert les Gay Games quand j'ai vivé à Amsterdam, 98. Et j'ai dit « Oh, c'est incroyable ! » Bon, et je me suis inscrite tout de suite. Ensuite, j'ai vu comment la ville a été changée, transformée pendant la semaine. Et j'ai décidé d'aller au prochain Gay Games, tel qu'il serait, c'était à Sydney. Et là, quand je me suis inscrite pour les Gay Games pour 2002, j'ai fait la connaissance de beaucoup de vous entre la salle et nos collègues en France. Et en rentrant dans le stade de Sydney, j'ai été invitée par M. Emmanuel Picot, président de CGPF à l'époque, de représenter la France avec lui aux Fédérations des Gay Games. Bon, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai aussi découvert par hasard qu'il y avait un club de voile, c'est mon sport, LGBT, grâce au site web de Sydney. J'ai cliqué sur la voile, j'ai cliqué sur Paris, et j'étais stupéfiée de savoir qu'il y avait un club dans cette ville que je ne savais pas. Donc, j'ai pris mon carnet chèque et je me suis inscrite tout de suite. Après, j'ai été la première personne de faire ça sans rencontrer les gens. Et avec ça, j'ai été invitée à participer avec eux, avec elles, aux Jeux à Sydney. Bon, ça a commencé un peu comme ça et petit à petit, je suis devenue de plus en plus impliquée dans le côté administratif, disons, politique et organisateur des Gay Games. Ça a commencé un peu comme ça. Je participe quand je peux dans la voile à Chicago. Je faisais une équipe de voile et on avait la chance de gagner une médaille d'argent. Je suis très fière de ça. Mais il faut dire, j'ai dormi deux heures par jour cette semaine, parce qu'à la même semaine, je donnais de l'eau, je distribuais de l'eau avec des collègues à quatre heures du matin pour les cinq kilomètres, etc., etc. Donc, c'était une semaine assez chargée et super. Bon, maintenant, j'ai fait un peu moins de sport pendant les semaines. À Cologne, je n'ai pas fait de sport parce que j'ai serré la main chaque jour, j'ai faisé des choses, donné les médailles. C'était super. Bon. Mais alors, justement, c'est important d'être là. C'est important, une fédération internationale comme ça pour les sports LGBT. Moi, je dirais que oui. Ça m'ennuierait que vous direz... Bon, si je vais... Ne pas oublier et assurer surtout en français que j'ai dit un ou deux trucs corrects, j'essaie au moins. Bon, je pense que ça aide à augmenter et faire plus fort les liens avec la communauté. La communauté dans tous les sens, LGBT, sportive, non-sportive, gouvernement, on l'a vu ce matin, social, des affaires, business, etc. Donc, ça aide à faire ça. Et on a vu comment en France ça a augmenté aussi dans les dernières cinq, sept ans et plus. Ça aussi aide à promouvoir des bons styles de vie et santé et aussi les valeurs telles qu'on voit dans cette jolie affiche là-bas contre la discrimination de faisons du sport ensemble, aussi que participation, inclusion et personal best. Ça, c'est une ou deux petites raisons. Il y a beaucoup d'autres. On est sur un... Vous parlez effectivement de faire du sport ensemble, donc lutte contre les discriminations. Vous parlez aussi de marketing. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut que les associations LGBT, justement, soient aussi sur ce domaine-là du marketing ? Oui, je pense que j'ai dit business ou les affaires, mais bon, quelquefois, il faut faire du marketing. Le marketing dans le sens de promouvoir un événement dans le public ou au public. Est-ce qu'il faut augmenter les liens avec le business ? Quelquefois, oui. Quelquefois, ça aide à augmenter la visibilité. Imaginez si Nike, j'ai dit Nike comme ça, ou n'importe quelle société, sponsoriser ces conférences. Mais ça, c'est un des plusieurs buts, je pense, de notre travail. Alors, vous êtes, comme vous dites, vous parlez avec un petit accent, vous êtes donc sur deux cultures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, et peut-être, justement, après, je donnerai la parole à Christelle là-dessus, c'est sur ces deux cultures-là, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un échange, une transmission de compétences et de savoir entre une culture, j'allais dire, anglo-saxonne et une culture, j'allais dire, plus latine ? D'abord, je voudrais dire que depuis un an, je suis française aussi, donc je suis très fière de ça. Ça s'est passé la veille de la réception des médaillés des Guigames de Cologne à l'hôtel de ville. Donc, Emy était avec une espèce de soleil et comme ça. Donc, j'essaie de comprendre les deux cultures, bien sûr. C'est une transmission bien sûr. Il y a un transfert, oui, tout le monde s'apprend de tout le monde. C'est vrai que l'histoire des sports LGBT, peut-être, bien sûr, les racines sont aux États-Unis grâce à Dr. Tom Waddell. C'est une fée, mais on ne peut pas nier ça. Et les racines restent assez fortes. Par contre, on apprend beaucoup de vous, de FSGL, de tous les autres membres et participants, membres ou pas membres, en Europe, en Afrique, en Australie. Donc, on apprend et on fait des échanges. Il n'y a pas une seule manière de faire. Peut-être, les États-Unis ont commencé. Et même, je pense, quelqu'un a dit ce matin, c'était grâce aux Premier Games que le CGPF a été créé. Il y a peut-être des centaines de clubs dans le monde, culturels et sportifs, qui a été créés avec la même inspiration. Alors, question justement à Christelle Foucault. Quelles sont les manières de faire ? En Europe, par rapport aux États-Unis, donc je refais l'inverse. Non, quelles sont les manières de faire ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas forcément tout l'historique. Mon prédécesseur vient d'arriver, alors il pourrait peut-être en parler mieux que moi. Non, c'est différent parce que je pense que forcément, on est imprégné de la culture américaine et de l'histoire des G-Games. C'est grâce à l'histoire, l'existence des G-Games, Tom Waddell, le mouvement que sont nés en France et ont été créés les associations sportives LGBT et notamment à Paris. on poursuit ce chemin, on a développé le chemin à la française, mais peut-être que l'engagement est différent entre les États-Unis et la France. Il y a un côté militant qui est probablement plus présent, plus revendicatif aux États-Unis qu'en France. en France, la plupart des adhérents, même d'associations sportives LGBT, n'ont pas forcément un sentiment de militantisme très fort. Ils sont pour une pratique entre eux dans un climat serein, de confiance, de convivialité, etc., mais qui n'ont pas forcément envie d'aller faire la marge des fiertés, de participer à des G-Games dont la plupart des pratiquants de sport aujourd'hui d'associations LGBT ne connaissent pas encore. Donc, il y a encore un travail de communication, d'explication de ce que sont les G-Games et là, on ne parle que de la communauté mais le but de la FSGL, c'est de lutter contre les discriminations et ce n'est pas de lutter contre les discriminations tout seul, entre nous. Les démarches avec le ministère des Sports, c'est de mixer un maximum les gens, de faire connaître au monde extérieur ce que sont les G-Games, de faire sortir, de faire se rencontrer des sportifs de milieux LGBT avec des sportifs de milieux traditionnels, mainstream. Et c'est ça qui est compliqué parce que les Américains sont un peu plus comment dire ouverts dans le sens ostensiblement visible. Du coup, il y a une revendication mais il s'assume, je pense, beaucoup plus facilement qu'on le fait en France où on est encore dans une discrétion où on veut échanger mais on ne veut pas trop dire qu'on est gay donc en fait, on est gay discrètement. Justement, pour Sylvain qui va nous donner son expertise plutôt de sociologue, professeur chercheur et sociologue, qu'est-ce que vous vous en pensez de cette transmission de culture ? Moi, je voudrais réagir surtout à ce qu'a dit Émy mais ça va répondre à ta question. Plus en historien d'ailleurs qu'en sociologue. Historiquement, précisément, c'est effectivement un groupe de sept ou huit participants qui participent aux Gay Games et qui au retour des Gay Games crée le CGPIF. Il ne va pas y avoir de lien organisationnel tout de suite. Ce ne sont pas des gens qui vont rester en contact et qui vont se structurer sur le modèle de la FGG mais c'est l'existence même de l'événement et j'ai envie de dire peu importe qu'il soit américain, qu'il soit international ou pas et la possibilité de se retrouver dans cet événement, de s'apercevoir qu'il y a d'autres Français qui va faire qu'en rentrant il faut qu'on fasse à Paris et puis bon voilà. Ça va devenir un petit groupe multisport qui va se structurer sous forme associative. Effectivement, Christelle Lagatul a dit ce matin qu'au bout de quelques années va avoir des tensions parce que les pratiquants devenant meilleurs chacun dans leur discipline ils ne veulent pas forcément tous pratiquer ensemble etc. et vont se scinder. Je précise que c'est des tensions que ça n'a pas été un choix facile. La volonté de rester un club omnisport a été la tendance. Puis tout ça s'est dispersé, éclaté. Ce qui est important dans le processus c'est comprendre que la visibilité de l'événement et ça vaut je crois encore au niveau international c'est la possibilité pour dire des gens c'est pensable, ça existe d'y aller, de discuter et de se rendre compte que des choses dont ils pensaient qu'elles étaient impossibles le sont. Donc l'événement et la visibilité de l'événement c'est un événement central. Ça ressemble un peu au processus qu'on pourrait appeler de gay pride à toute proportion gardée. C'est une manifestation sauf qu'elle n'a pas de revendication politique. C'est une revendication je pense de fierté de dire voilà notre identité ne nous empêche pas de faire telles activités de les faire bien. Donc c'est pas simplement une expression de fierté de dire je peux assumer mon identité c'est de dire je peux avec cette identité-là faire ça, le faire bien être fier de ce que je suis. Et je pense que ça, ça a beaucoup d'effet et ça explique sans doute une grande partie de la posture de l'AFGG que Marc a rappelée ce matin qui est que l'acte politique du mouvement sportif il s'est toujours pensé comme faire du sport et montrer des choses qui pour beaucoup de gens sont impensables pour le milieu sportif sont impensables. Le fait de faire ça ça a des effets ça a des effets politiques ça permet à des gens de se regrouper ça permet aux gens de prendre des initiatives ça permet aux gens d'être fiers de rentrer de s'assumer de monter une association et je crois que même si ça se pose plus au terme de structure macro-sociale ou de fédération ça reste valable aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a des gens en province des gens à Paris qui à un moment donné voient un événement ils vont ils ne sont pas encartés etc. et s'aperçoivent qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas tout seuls prennent confiance et donc vous rentrez dans un processus qui est très très important d'un point de vue identitaire pour les gens alors le deuxième aspect de l'utilité c'est pas l'aspect identitaire et je pense qu'on en a beaucoup parlé aussi ces jours-ci c'est plus l'aspect comment cette ils disent que je suis compliqué et quand je parle et quand je lis tout va bien c'est sympa non 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 ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir je vais donc insister maintenant sur le côté pas ce que ça fait aux individus mais voyez ce que ça fait aux individus c'est important parce que ce que ça fait aux individus c'est à titre individuel ça leur fait du bien mais bon ça après tout c'est très bien pour eux mais ça leur fait faire des choses collectives c'est à dire ça leur fait du bien mais ils montent des structures qui vont faire du bien aux autres et je pense que ces structures-là sont les choses les plus chères parce qu'au-delà des difficultés ou des souffrances individuelles le fait qu'elles existent ont des effets démultiplicateurs alors pour faire du bien à plein de gens premièrement et deuxièmement pour s'adresser aux institutions aux institutions sportives aux institutions politiques au monde LGBT faudrait dire quand même qu'en 86 quand le CGPF s'est monté dans le milieu LGBT personne n'y croyait et que quand ce petit groupe est allé vers le milieu LGBT on lui a dit mais non les PD font pas de sport etc et ils ont trouvé très très peu de support le mécanisme qu'on retrouve en province des fois quand les choses se montent encore encore donc ça permet alors individuellement j'ai envie de dire ces gens-là aussi ce qu'il faut comprendre c'est pour ça que les trajectoires dirigeantes sont très très importantes s'ils ont fondé les clubs c'est que l'utilité elle se faisait sentir pour eux c'est-à-dire que dans l'espace des propositions qu'il y avait ce qu'il y avait ne leur plaisait pas les sociologues c'est bête quand on dit est-ce que c'est utile est-ce que c'est nécessaire ils disent utile pour qui et pourquoi bon ben c'est utile pour les gens qui le font et s'ils le font c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire et que dans ce qu'on leur propose finalement ce qu'ils veulent ça n'existe pas c'est comme ça sinon ils resteraient chez eux alors Sylvain on reviendra vers vous mais on va donner justement la parole à finalement comme on l'a vu ce matin aussi à une actrice une protagoniste et c'est celle qui est sur le terrain au vrai sens du terme donc Patricia Ngonbi qui n'a pas un nom compliqué justement et qui est donc volailleuse et qui peut elle nous raconter son expérience vue du parquet si je puis dire c'est ça c'est exactement ça donc bonjour à tous oui effectivement moi je suis une ancienne joueuse professionnelle de volleyball ancienne sportive de haut niveau également donc internationale camerounaise ce qui m'a permis de participer à de nombreux championnats et de beaucoup voyager et de rencontrer non seulement des volayeurs qui comme moi partagent cette passion là mais également voilà d'entrer également en contact avec d'autres d'autres nations avec des représentants des volayeurs gays dans d'autres pays par rapport à mon parcours en France donc j'ai joué pendant de nombreuses années dans le club de Vincennes par la suite je me suis professionnalisée donc j'en ai fait enfin ma première carrière professionnelle donc j'ai été professionnelle de volet donc j'ai joué en première division de volet donc en pro A et donc il y a deux ans donc en 2008 lors de ma reconversion j'ai été en contact avec contre-pied par des proches et au jour d'aujourd'hui je suis engagée dans l'association de contre-pied et j'essaye un peu de transmettre voilà mon vécu mon expérience aussi vous parliez tout à l'heure de transmettre et de et de faire du bien aux autres quelque part c'est un peu ce que j'essaye de de faire au jour d'aujourd'hui et bien évidemment je suis intimement convaincue qu'il faut des des associations des associations LGBT pour le vivre pour l'avoir vécu moi-même concrètement bien évidemment il est très difficile lorsqu'on fait partie d'une association lorsqu'on fait partie d'un club d'ouvertement avouer ou montrer son orientation son orientation sexuelle et je me suis même retrouvée dans des cas où je me retrouvais face à mes adversaires et d'un simple regard comme ça voilà on le devinait mais sauf que c'était pas quelque chose qui était voilà c'était pas quelque chose qui était montré qui était voilà qui était affiché et quelque part de me retrouver au sein de contre-pied c'est comme si je me retrouvais entière en fait entière dans un voilà pleinement moi toujours en train de poursuivre ma passion mais voilà je suis je suis entière mais qu'est-ce qu'elle se dit justement les filles que ça soit ou dans votre carrière sportive de haut niveau ou aujourd'hui à contre-pied le discours il est quoi parce qu'effectivement vous parlez de de joueuses partagées si je puis dire et de joueuses entières à la fin qu'est-ce qu'elle vous raconte les jeunes de la sauce j'allais dire à contre-pied moi je me suis retrouvée face à une forte demande qui est vraiment liée à mon à mes compétences voilà on parle pas on a effectivement on n'a pas au jour d'aujourd'hui de débat poussé sur ma vie en tant qu'ex sportive de haut niveau dans un dans une filiale voilà la fédération on est plus voilà je suis plus dans la transmission de mon savoir la transmission de mon expérience et c'est vraiment ce que je leur apporte au jour d'aujourd'hui et on parle justement beaucoup de ça de transmettre et aussi simplement de ce qu'on peut enfin on l'a vu tout à l'heure de partager mais aussi est-ce que ça peut être une thématique sur la lutte contre les discriminations des choses comme ça ou pas oui ça peut être mais après il y a encore énormément de choses à faire voilà dans la filière je vais pas dire normale ni générale et puis moi c'est la première fois que j'interviens dans ce type d'événement et c'est vrai que je me rends compte j'ai un regard totalement neuf par rapport à ça puisque contre pied c'est depuis l'année dernière que je suis engagée dedans et c'est vrai que je me rends compte vraiment du chemin qu'il y a à parcourir voilà dans le milieu voilà dit enfin de la fédération en tout cas d'où je vis en fait je voudrais oui oui justement oui juste après oui promis Christelle moi en tant que journaliste quand on est journaliste de sport et qu'on travaille un peu sur ce milieu là LGBT quand ce qui me concerne souvent on se dit je parlais de discrimination parce qu'on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter l'homophobie dans le sport par exemple l'homophobie et autres et de temps en temps on dit ça va prendre combien de générations et c'est la question je me suis posée en préparant cette table ronde c'est je me suis dit oui peut-être qu'elles ont c'est important qu'elles existent maintenant mais si un jour il n'y a plus d'homophobie si un jour il n'y a plus de sexisme rêvons un peu etc etc est-ce qu'à ce moment là les organisations LGBT auront encore lieu ou légitimité à exister et je pose la question à Amy je peux comprendre bon j'ai anticipé un petit peu cette question donc qu'est-ce que j'ai dit bon si si il n'y a rien préparé si le jour arrive ça serait super par contre je pense que même comme dans les autres soit minorités ou groupes d'affiliation ce sorte d'événement aide à augmenter les relations la fierté d'être soit d'être gay lesbiennes soit d'être irlandaise soit d'être catholique n'importe et ça c'est un compliment je vois ça c'est un compliment au mainstream sports par exemple le sport mainstream par exemple Christelle voulait répondre à la question également non mais ça rejoint ce que dit Amy en fait moi je suis présidente de la fédération mais j'aimerais bien qu'en fait à un moment donné on n'ait plus besoin d'une fédération sportive gay et lesbienne parce que ça voudrait dire effectivement que les sportifs quelle que soit leur religion leur race leur orientation sexuelle tout le monde soit super bien accueilli et se sente bien dans son club quel qu'il soit que ce soit un club de banlieue donc ça c'est un monde un peu idéalisé où effectivement le respect la tolérance le vivre ensemble dont on entend tellement parler en ce moment existe vraiment dans toutes les associations sportives et au départ le sport est censé être un terrain de jeu où ça ça existe où ça où il n'y a pas de discrimination où il n'y a pas de bataille intestine parce que tu n'as pas la même taille tu n'as pas la même couleur de peau tu es plus grand tu es plus petit etc. normalement tout ça est gommé dans le sport ce qui n'est pas le cas aujourd'hui par contre même si cette tolérance cette discrimination liée à l'orientation sexuelle disparaît ça ne veut pas dire qu'il ne faudra plus d'association de réseau en fait moi quand on m'interroge sur ma pratique sportive si je dis que je fais du golf avec l'équipe de mon boulot de mon entreprise je n'ai pas de réaction si je dis que je fais du sport du golf avec mon ancienne école de commerce je n'ai pas de réaction si je dis que je fais du sport avec Golf Rémy tout de suite voilà et pourtant c'est quoi c'est quoi la différence c'est un réseau aussi il y a un réseau d'entreprise il y a un réseau d'école d'ancien d'école et il y a un réseau LGBT qui est que j'ai des valeurs des choses en commun avec ces personnes là mais le jour où on ne me regardera pas comme ça en disant friendly friendly ça veut dire que voilà c'est acquis mais je pense qu'il y aura besoin aussi de ça parce que c'est ce que disait Maëlle hier pour un autre tour de table mais on se sent bien dans une association où on se retrouve avec des gens avec qui on a des choses à partager ça peut être une culture ça peut être un historique professionnel ça peut être enfin voilà il y a des choses en commun donc je pense que même si la tolérance la discrimination disparaisse un jour il y aura peut-être quand même une raison d'être pour les associations LGBT merci Sylvain je pense que la position de Christelle serait partagée par Bruno en grande partie et était partagée par Manu avant lui que c'est quasiment une tradition française en fait j'ai souvent entendu ces discours là dans les entretiens que les présidents français étaient convaincus que l'idéal était de disparaître en même temps l'idéal est de disparaître si elle peut retourner en tiers si elle est obligée de retourner mais qu'il faut qu'elle se recoupe une jambe c'est moins pratique pour faire du voler vous en conviendrez donc vous voyez toute la difficulté est là sachant qu'il y a fort à faire et sachant que le danger aussi on peut le poser à l'inverse c'est de disparaître qu'elle y retourne qu'elle soit pas entière ou que le fait d'avoir disparu et que cette possibilité n'existe plus dans l'espace dépensable referme et empêche à plein de gens d'être entiers je pense que la présence ou l'existence même alors évidemment si le sport l'homosexualité a commencé à exister dans le sport qu'elle est pensable qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont gays qui sont lesbiennes etc. existe que ça pose pas de problème oui si c'est dire oui oui on a bien compris la leçon etc. on intégrera et la culture telle qu'on l'a décrit sportive hétérosexiste continue à fonctionner c'est à dire que si on ne dit rien il est présupposé qu'on est un homme blanc hétérosexuel ça va poser des problèmes et il y a des gens qui ne se sentiront pas pleins et entiers et ça c'est très compliqué parce que elle ce qu'elle décrit d'un point de vue de son vécu subjectif c'est le produit de la culture sportive dont on a travaillé depuis trois jours c'est le produit des règlements sportifs c'est le produit de tout un tas de mécanismes compliqués contre lesquels on ne lutte pas individuellement c'est à dire elle elle sent qu'elle n'est pas entière mais pour dire faites en place le cadre qui me permettra d'être entière elle n'est pas en position elle est en position c'est à dire soit elle accepte d'être à moitié soit elle va ailleurs par contre la FSGL ou une fédération peut ergoter discuter demander qu'on change les règles de natation synchronisées pour que les hommes puissent partir puis peut changer toutes les petites choses réglementaires qui aboutissent ou qui produisent le sentiment dont elle a parlé et dont il faut bien avoir conscience qu'il n'est pas le produit du hasard mais d'une construction sociale et historique alors en gros si je vous comprends bien on est d'un côté dans une forme de bulle c'est à dire où effectivement on est entre nous entre gens qui partagent les mêmes valeurs etc etc et en même temps si je vous écoute aussi on a la bulle et on a aussi un instrument c'est un peu fort comme terme mais peut-être un peu de lobbying un peu de pression justement pour aller vers les institutions etc donc dans un sens il y a un côté confortable et puis dans un sens il y a un côté qui peut être aussi punchy je dirais pas confortable mais je dirais protection parce que c'est pas du confort c'est des gens qui se sentent pas bien et qui vivent mal les univers et qui là peuvent vivre là où ils pouvaient pas vivre même si par exemple le jeune hier par exemple qui fait du décathlon avait un discours très réconfortant là dessus bon quand on a discuté l'après-midi il a commencé à dire oui mais ça me fait du bien d'aller dans le club parce que je peux dire les choses plus facilement etc ce qui était une manière de dire dans l'espace culturel de mon club finalement les gens le savent ou je l'ai déclaré comme ça mais bon lui il dit pas je suis pas entier mais il lui manquait quand même un bout d'orteil de pied ou un truc qu'il avait du mal à dire donc lui c'était peut-être plus du confort mais bon moi je pense que c'est de la protection et dans un deuxième temps c'est comprendre et analyser les mécanismes et je pense pas que c'est du lobbying dans le sens où c'est l'objet de ce colloque c'est du travail de réflexion c'est de dire où se jouent les constructions qui font que je vis mal les choses et comment moi je vais transformer les espaces sans avoir une vision missionnaire pas les espaces politiques culturels la manière dont fonctionne le sport ce petit espace avec son droit avec son règlement pour que le sport devienne plus inclusif dirait les nord-américains ou propose des environnements qui permettent à un nombre de plus en plus importants de gens de vivre plein et entier alors Christelle je reste sur mon idée sur l'idée de bulle et en même temps de groupe de pression est-ce que cette dualité est correcte si je puis dire effectivement c'est important enfin sur 2011 ça a été très présent on le voit aussi au travers de ce colloque si on a quand même le directeur général de l'INSEP qui participe à un colloque dont le titre est sportif homosexuel homosexuel sportif l'homophobie en question c'est énorme on voit le chemin parcouru tout à l'heure il y avait quelqu'un du cabinet du ministre qui était là ça veut dire que quand même on a progressé dans une revendication dans une démarche qui est contrairement à ce que j'ai entendu hier qui n'est pas cloisonnée c'est à dire que oui il y a un noyau il y a un cocon qui a été créé quand même historiquement en réaction à des propos homophobes des actes homophobes qui étaient vécus ressentis dans les associations sportives traditionnelles s'il y a eu le besoin dont parlait Sylvain à un moment donné de se regrouper et de faire du sport ensemble c'est parce que c'était nécessaire étymologiquement nécessaire c'est qu'il ne peut pas être autrement ça veut dire que soit on arrêtait le sport pour certains soit on arrête le sport soit on se confronte à une violence une mise de côté une exclusion d'un groupe d'un collectif etc. parce qu'on n'est pas accepté tel qu'on est donc il y a eu cette proposition qui était de créer des associations LGBT aujourd'hui fort d'un mouvement qui a effectivement 25 ans on a montré je crois aussi et c'est là où on est fort et c'est là où le militantisme a pris du poids mais aussi peut-être que peut-être qu'on se rapproche vers une pas une fin de mouvement mais en tout cas ça a évolué et les cloisons sont de moins en moins hautes et de moins en moins rigides c'est-à-dire qu'il y a des métissages quand on dit qu'on fait du sport entre nous non on fait du sport entre nous mais le nous il est vachement plus large maintenant qu'il était il y a quelques années il y a des associations au sein de la FSGL qui sont majoritairement hétérosexuelles il y a des associations au sein de la FSGL où on a 50-50 et encore on ne cherche pas à avoir de chiffres sur l'orientation sexuelle des gens parce que c'est justement ce qu'on combat si on a voulu créer des associations LGBT et faire un mouvement sportif ouvert comme le sont les Gay Games comme ce que fait la FSGL comme ce que fait le TIP où tout le monde est invité à s'inscrire et à participer c'est parce qu'on ne veut pas ce cloisonnement gay, non gay, bi quelle est ta sexualité je te dirais que tu es bah non t'es sportif moi aussi je suis sportif on fait du sport ensemble et c'est comme ça qu'on fera évoluer les choses et donc voilà c'est là où on a du poids c'est qu'on veut véhiculer cette différence et cette acceptation de l'autre je ne sais pas comment ça se passe mais en gros on commence avec les questions dans la salle voilà très bien alors je vais commencer par Christelle la deuxième j'ai l'impression que tu avais une question à poser j'ai une petite remarque pour compléter ce qu'il vient de dire et une question pour Pat aussi la remarque c'est effectivement je préfère alimenter ce qu'il vient de dire on ne peut pas considérer que c'est une bulle le mouvement sportif LGBT au sens où on en a très peu parlé ces jours derniers parce que les événements comme Eurogames Gay Games TIP sont très importants mais il faut penser que dans nos clubs nous avons des pratiques qui vont du grand loisir je ne fais jamais de compète à la compète le plus haut que je peux je prends des clubs comme BK Paris Softball Club qui est un club de softball qui s'est fondé en premier contact qui a été pris c'est la fédération française de softball en disant je vais créer un club gay et lesbien je veux aller au Gay Games est-ce que vous m'y autorisez sinon je ne m'affilie pas et ce club joue dans un champion à 100% hétéro depuis la première seconde de son existence en prenant des responsabilités au niveau du comité départemental des arbitres etc il n'est pas 100% hétéro lui-même il n'est pas 100% hétéro lui-même exactement même chose Paris Aquatique est affilié à la fédération à des licences et dans les compétitions master traditionnelles la même chose pour Contrepied qui a des équipes engagées à FSGT selon les années donc ce fameux entre nous est une vision assez déformée et fort peu exacte de la réalité sportive de nos clubs donc on n'en a pas du tout parlé pendant deux jours je tiens à le préciser parce que ça fait aussi partie de l'approche de la compétition vers l'extérieur donc ça c'était ma remarque et ma question c'était pour Pat parce que j'étais impatiente d'avoir ton retour d'expérience puisque tu as vécu énormément de compétitions internationales à haut niveau et la grande différence entre sport gay lesbien et sport traditionnel c'est que le traditionnel c'est uniquement l'élite qui accède à l'international et là en allant au Gay Games de Cologne tu as vécu et partagé un événement international avec des gens qui sont de la grande débutante pour le sport féminin à l'athlète de haut niveau comme toi sur le même terrain dans le même événement la même cérémonie d'ouverture et des gens de tous les pays j'imagine que tu as une invécu que j'aimerais bien entendre par rapport à ce moment là alors par rapport à cela moi c'était vraiment une découverte j'aurais juste apporté une petite précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure moi je ne l'ai absolument pas vécu comme une voilà comme une mise à l'écart ou comme un quelque chose de douloureux parce que ce qui me définissait avant tout ce qui nous définissait avant tout puisque bien évidemment à un moment donné je suis rentrée aussi en contact avec d'autres joueuses qui avaient la même sensibilité que moi et on a pu échanger là-dessus et pour arriver à un certain niveau ce qui nous définit avant tout et je pense que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure dans le sens où on est des sportifs avant tout c'est mes compétences sportives mon niveau sportif qui fait que je progresse et je monte de niveau et bien évidemment même si c'était pas ouvertement dit même si quelque part au final on a des bruits comme quoi bon bah ça sait on le sait mais même si c'était pas ouvertement dit enfin ce qui nous définit avant tout enfin en tout cas ce qui m'a définie avant tout voilà c'est exactement enfin c'est c'est mon niveau c'est mon niveau et bien évidemment ça m'a jamais enfin voilà ma sensibilité m'a jamais m'a jamais mis alors l'expérience des Gay Games justement par rapport à l'expérience des Gay Games c'était c'est une très très belle expérience bien évidemment et moi j'ai vraiment découvert ce qu'on pouvait faire enfin moi j'ai vraiment vu ça a rejoint je me suis rendu compte que bah tiens on peut on peut faire du haut niveau on peut se retrouver en haut niveau on peut se retrouver dans des dans des dans des dans des des organisations dans des compétitions internationales tout en faisant partie d'association Gay et et tout comme quand j'étais moi dans l'équipe du Cameroun où on va au championnat du monde et là on joue contre le Brésil entre parenthèses au Brésil il y avait une joueuse qui était monsieur devenu femme et j'ai un petit peu parlé avec les Brésiliennes et elle elle le vivait enfin voilà elle le vivait très très bien tout ça je me suis rendu compte que bah c'était vraiment il y a toute une organisation en fait il y a énormément de choses qui sont faites dans le milieu gay et j'étais ravie de ça et le fait de voir que ça se fait même à l'international qu'il y a des compétitions internationales qui se font voilà j'ai juste trouvé ça juste extraordinaire voilà c'est mon ressent alors on va prendre quelques questions à ça juste pardon précisons de mon côté aussi je parle sur le contrôle des sportifs mais il me semble bien que la fédération internationale de natation la FINA est une fédération un brin spécial puisqu'elle valide les records du monde il me semble je parle sur le contrôle de marque et des ou des mis depuis quelques temps voilà plus depuis quelques temps zut ce qui est important là sur les stratégies justement de rapport au sport traditionnel pour comprendre comment ça fonctionne aussi c'est que ça par exemple ça a été un poids très important de faire des événements et de par exemple construire les épreuves comme on veut et de négocier les règles avec les fédérations internationales parce qu'on demande l'habilitation alors pour les épreuves de natation ça ne demande pas beaucoup de changements et on peut se caler sur le modèle mais par exemple avec la danse sur glace ou avec la natation synchronisée la discussion avec les fédérations se sont fait sur la question du genre des sportifs sur la base de ça c'est à dire on ne fait pas du lobbying on dit nous on a des sportifs qui veulent faire de la danse sur glace avec un couple féminin alors qu'est-ce qu'on fait on demande l'habilitation des épreuves voilà il y a un problème ah ben non et je crois que la danse sur glace il faut toujours absolument un homme et une femme ça a l'air d'être un problème rédhibitoire mais si la structure n'est pas là pour poser le problème de cette manière là s'il n'y a pas des sportifs s'il n'y a pas des sportifs qui compètent qui sont sérieux etc alors là on risque de rentrer dans la vision du lobbying au sens de de l'activisme politique plutôt que du problème pratique que soulève l'organisation d'une pratique et donc là il y a des zones effectivement de discussion qui sont aussi des zones de fusion avec le milieu sportif c'est-à-dire c'est pas la bulle où on n'existe pas mais c'est des espaces d'interpénétration des fois ça rentre dans une pratique des fois ça marche pas des fois on est dans des championnats traditionnels des fois mais l'objet du mouvement c'est de poser ces questions-là et de les négocier au cas par cas et je crois qu'il ne faut pas être dans l'idéal il y a des pratiques qui pourront disparaître parce qu'il n'y aura plus de problèmes peut-être dans quelques années il y en a peut-être qui l'ont déjà fait d'ailleurs puis il y en a d'autres où ça pourra pas il y a des endroits où il faudra avoir des luttes internationales avec les fédérations le militantisme de droit qui consiste à penser qu'il faut changer les droits internationaux ou changer les lois à l'Assemblée nationale pour changer le monde social est une illusion qui n'engage que ceux qui l'ont c'est très important ça donne des appuis etc mais après c'est dans chaque espace social que les personnes compétentes qui sont prêtes à s'engager doivent faire les luttes sur des petits problèmes concrets pour changer les règles du jeu et créer des espaces plus inclusifs nous allons prendre des questions dans la salle justement je vais compléter deux trucs et puis faire une proposition vas-y par rapport à ce que tu as dit par rapport à FINA donc depuis quelques temps elle ne valait plus c'est une question plutôt politique interne peut-être il y aura des choses à dire plus tard tu seras informé merci par rapport à FINA ce qui se passe notamment aux Etats-Unis c'est que si un dialogue quand même très fort avec le sport LGBT c'est parce que le sport LGBT est notamment un sport de master de vétéran et dans certains sports ça commence tôt en natation ça commence assez tôt les vétérans donc pour beaucoup de sportifs le sport LGBT qui soit gay ou non c'est un lieu où ils peuvent continuer à pratiquer leur sport et pratiquer un sport de compétition c'est un élément à prendre en compte c'est cette question de quel sport pour les gens est-ce que les clubs hétéros donnent cette possibilité de pratique de sport à tout le monde ou pas c'est un avantage du sport LGBT c'est que c'est bon pour tout le monde pour compléter la réponse d'Emi à la question est-ce que dans un monde libre de discrimination est-ce qu'il faudrait encore du sport LGBT spécifique je pense qu'il y a quelque chose qui perdure au-delà de l'espace social du sport LGBT c'est des valeurs propres du sport LGBT à l'FGG on va dire participation inclusion meilleure de soi on peut trouver ça décliner différemment mais c'est quand même pour moi les vraies valeurs du sport telles qu'on les voit dans la charte olympique qu'on ne voit pas trop pratiquer dans l'olympisme une valeur d'un sport très humain un sport comme expression sociale où chacun peut participer et ces valeurs sont très ancrées dans le sport LGBT et on les concrétise par nos règlements par nos façons d'organiser les compétitions donc je pense qu'indépendamment de la discrimination il y a des valeurs propres qu'on trouve dans le sport LGBT qu'on ne trouve pas ailleurs et que j'espère perdurerait même en absence de discrimination que je souhaite donc juste une actualité pour avoir les réactions des gens peut-être aux Etats-Unis il y a un sport gay très populaire qui est le softball dont on a parlé Christelle et il y a un grand championnat masculin gay le Gay World Series qui a lieu tous les ans c'est une des plus grandes manifestations sportives LGBT au monde peut-être encore plus grandes presque que les Gay Games mais qui a un règlement qui est un sport très ancien qui est un règlement très particulier qui exclut ou met un quota sur le nombre d'hétérosexuels dans les équipes et vient d'être annoncé une transaction entre un centre de droit pour les lesbiens qui a défendu des joueurs exclus du championnat pour cause de hétérosexualité et finalement il y avait un jugement préliminaire qui était le plus important qui consistait à dire que non c'était un groupe privé qui avait le droit d'établir son règlement comme il l'entendait et tout comme les Boy Scouts les Scouts aux Etats-Unis ont le droit d'exclure les homosexuels ce que tous les homosexuels ont décrié c'est le même principe un club un événement gay peut exclure des hétéros ensuite il était question de comment c'est-on qu'on est hétéro ou non et là il y avait un problème parce que pour savoir on passe tout de suite à une sorte d'inquisition sur sa vie sexuelle en fait il vous faudrait une forme d'arrêt Bosman aux Etats-Unis c'est ça sur les joueurs étrangers les joueurs nationaux en fait il y a un truc à faire à mon avis parce que Bosman il est connu pour la vie maintenant donc ma question c'est vos réactions par rapport à ça il y a un grand débat est-ce que au sein du softball il y a un débat qu'on ne trouve pas dans d'autres sports sur le besoin d'exclure pour être bien entre homos est-ce qu'il faut exclure les hétéros en gros c'est ça je pense que chacun des quatre intervenants devrait répondre je pense que là la question est vraiment très intéressante et nous remet sur la question quasiment du dopage ou du test de féminité dont on a parlé hier moi en plus c'est un problème récurrent Christelle pourrait en parler ça s'est passé dans beaucoup de clubs FSGL des bascules comme ça où il y a des majorités qui passent et on se demande si la spécificité homo bon alors la question c'est effectivement si c'est un critère alors après juridiquement comment on l'applique est-ce qu'on va alors ça va être quoi on va retomber sur ce qu'on a dit hier on va retomber sur des questions intéressantes sur la construction de l'homosexualité on va la mesurer comment génétiquement sur les organes extérieurs on va demander d'avoir un coït qu'on va filmer et on va juger du plaisir c'est très compliqué moi je pense que le meilleur critère à avoir dans le club le sport gay et lesbien c'est d'éviter les cons alors ça c'est pas facile ça c'est partout pareil c'est pas facile mais la meilleure manière c'est en tout cas d'avoir des gens qui acceptent que l'identité sexuelle premièrement soit pas fixée n'est pas d'enjeu identitaire qui acceptent qu'ils puissent y avoir un doute sur leur identité sexuelle et qu'on puisse a priori les penser pour autre chose qu'ils sont qu'ils puissent accepter que leur sexualité peuvent changer que la sexualité ça se construit et qu'on apprend à prendre du plaisir et que donc ils sont d'une identité sexuelle mais rien ne les empêche de prendre du plaisir autrement à d'autres moments de leur vie qui acceptent finalement que je vais dire la dimension de l'identité sexuelle soit pas structurante soit quelque chose qui soit construit comme le reste et qui n'engage pas l'identité de la personne dans sa totalité alors bon voilà après je sais pas vous comment vous savez dans les clubs qui est homo qui est hétéro est-ce que les gens sont bi est-ce qu'on pourrait faire parler les gens il y aurait beaucoup de débats là-dessus je pense que le mieux c'est que en fait on sache pas trop ou qu'on le sache mais qu'on laisse ouvert si possible l'éventail des possibles dans la sexualité comme ailleurs on va demander à lui justement sur le plan personnel je ne suis pas d'accord je pense que chaque club je préfère je voudrais que chaque club est ouvert à tout le monde qui souhaite jouer ou participer et sur le plan fédération de gay games c'est l'une des raisons que cette organisation qui s'appelle Naga n'est pas membre n'est pas n'est pas n'est pas éligible de demander d'être membre à la fédération de gay games par contre le contrepartie qui s'appelle Asana le club le club de softball femme lesbienne qui est ouvert à tout le monde femme gay ou straight est membre de la fédération de gay games donc on est contre cette sorte de discrimination Pat il m'y a tout dit est-ce qu'il y a des questions dans la salle donc Christelle ça suffit non je plaisante au fond là-bas oui allons-y c'est pas tout à fait une question puisqu'on est dans un débat mais c'est vrai qu'au niveau de contrepied on a une joueuse qui est venue chez nous donc c'est dans le 13ème elle arrive on commence à s'entraîner puis elle dit tiens au fait qu'est-ce que c'est contrepied et alors on la regarde on dit par contrepied c'est une association gay et lesbienne elle dit ah bon ah ben il va falloir que je vous le demande est-ce que je peux venir jouer avec vous donc là c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans une situation inverse c'est quelqu'un d'hétéro qui venait chez nous et évidemment mais bien sûr et j'aime pas quand on dit qu'on est dans une bulle bien sûr que cette joueuse est restée avec nous et elle a même fait les Eurogames et les Gay Games avec nous donc c'est ça qui est quand même super important et maintenant trouver cette structure ailleurs ça n'existe pas je dis moi personnellement en famille quand je raconte je suis désolée mais j'étais au Out Games à Montréal mais à Coolpa j'ai dit mais quand je raconte ne vous battez pas quand je raconte chez moi que je suis rentrée dans le stade olympique et que j'ai pu défiler avec le pays que je représentais avec tous ces athlètes je veux dire je ne pourrais pas trouver ça dans le milieu hétéro c'est pas possible donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui existe grâce à LGBT que je ne pourrais pas trouver même du côté hétéro mais qu'on n'empêche pas non plus les hétéros de venir avec nous voilà c'était juste pour donner quelques éléments à ce débat une question parce que nous on peut faire les questions et les réponses il n'y a pas de problème ils sont chauds bouillants à côté donc il n'y a pas de problème Christelle Méran une très courte remarque puisqu'on était sur un topic hétéro-homo dans les clubs homos je pense à en fait faire vivre aux homos l'expérience que nous on peut retrouver quand on est en club traditionnel donc je me souviens des Eurogames 97 à Paris où j'ai eu la chance une chose qui est impossible aussi dans le milieu traditionnel j'ai joué les Eurogames dans deux équipes simultanément dans le même championnat j'ai joué avec mon équipe d'entre deux baskets et j'ai joué avec le PUC qui était en National 3 donc on a fini évidemment en finale contre Amsterdam qui préparait les Games donc c'était un grand niveau on a perdu on n'a fait que la médaille d'argent mais c'est juste pour vous raconter que je suis venue donc avec une équipe 100% hétéro j'étais la seule lesbienne de l'équipe et puis elles étaient dans un tournoi traditionnel elles sont venues elles s'amusaient c'était du bon niveau elles étaient contentes et je sais pas troisième match il y a une fille qui rentre en catastrophe dans le vestiaire et qui dit tout le monde sait qu'on est hétéro et moi spontanément je lui réponds bah oui ça se voit alors là je vous dis pas ce que j'ai dit c'est parti en live pendant une heure pour essayer de leur expliquer donc j'aimais bien cette idée de renverser de les remettre dans la situation de ce que nous on vit tous les jours on est supposé être hétéro chez tout le monde et il y a un moment où on se sent on a envie ou on le fait pas mais des fois on le dit ouais je suis homo et là en fait quand tu posais la question mais comment on sait que les gens sont hétéros mais parce qu'en fait ils se sentent obligés pas le premier jour mais encore des fois c'est au bout de allez 10 minutes des fois ça dure plus longtemps mais de faire leur coming out moi je suis hétéro ils se sentent obligés de dire au fait moi je suis hétéro petit détail observez ça pour les parisiens et non parisiens qui sont là ce week-end mais c'est très rigolo de se balader vers la rue Sainte-Croix et regarder souvent les couples hétéros ils rentrent dans la rue Sainte-Croix ils se prennent pas la main et quelques mètres après ils se tiennent la main je vous assure que c'est vrai juste une remarque peut-être par rapport à la mixité qu'on connait de plus en plus nous dans les associations FAGL il n'y a pas longtemps enfin il n'y a pas longtemps donc le tournoi international de Paris existe depuis longtemps on fait régulièrement des réunions pour préparer le tournoi mais à l'issue de l'édition 2010 on a eu une demande un peu spécifique parce que le tournoi international de Paris donc c'est 14 sports à peu près 1500 participants 35% d'étrangers mais je ne sais pas combien d'hétérosexuels et combien d'homosexuels toujours est-il qu'il y en a puisqu'on a eu la remarque suivante c'est-à-dire qu'on nous a demandé à ce que sur les médailles qui sont remises dans le cadre du tournoi international de Paris on ne mette pas fédération donc médaille d'or fédération sportive gay et lesbien on mette et leurs amis on rajoute leurs amis parce que les hétéros se sentaient un peu exclus du jeu c'est sympa on a une médaille mais on n'est pas forcément que gay ou que lesbienne quand on participe au tournoi international de Paris donc ce serait bien que vous pensiez aussi un petit peu à nous donc on a modifié les médailles pour ça FSGL GF FSGL GF c'est pas mal en même temps Philippe dit souvent ça il dit c'est pas parce qu'on a gagné les Jeux Olympiques qu'on vient d'Olympique c'est-à-dire un truc qui a inventé un endroit pour des raisons peut se disperser à l'échelle internationale et gagner un titre et c'est aussi ça l'effacement dont par les marques je pense de garder les valeurs de garder les valeurs et de transformer le sport ce qui je pense c'est aussi on en a pas beaucoup parlé mais un élément extrêmement subversif c'est-à-dire que c'est une transformation du monde du sport dans lequel beaucoup d'autres gens que les gays peuvent se reconnaître de faire le sport plus inclusif de faire que les gens puissent s'investir sur le mode de la modalité de la compétition s'ils le souhaitent et moi je pense qu'il faut pas exclure cette modalité là mais aussi sur d'autres modalités s'ils le souhaitent de laisser finalement la place dans l'investissement des jeux et des pratiques corporelles à tous les niveaux de tous types avec toutes les formes de mixité qui dans le monde où on est avec les discours qu'on a a de la peine à rentrer en pratique on va dire dans l'univers des jeux sportifs c'est-à-dire des discours qui nous semblent évidents dans le monde des jeux sportifs on reste quand même sur un univers c'est ce qui est dit aussi d'une certaine manière quand vous dites on est content de rentrer dans le grand stade mais dans le monde du sport quand on était athlète il n'y a qu'une personne qui peut rentrer dans le grand stade qui peut monter sur le podium etc c'est aussi une manière de hiérarchiser les hommes de hiérarchiser les importances évidemment on a peu de de retour dans un monde où on se naissait en train de hiérarchiser les gens par rapport à ces hiérarchies qui sont construites et qu'à un moment donné le lambda de tous puissent au niveau puissent vivre l'athlète de haut niveau ça veut dire aussi qu'il faut supporter que l'athlète de haut niveau ne soit pas la star médiatisée dont on parle donc je veux dire c'est tout un changement du monde des valeurs des hiérarchies et du modèle sportif dans sa valeur de vision méritocratique de compétition entre tous les les êtres pour élire le meilleur humain le plus rapide qui est remis en cause par cette organisation là et je pense aussi que c'est pour ça qu'elle est profondément subversive on vit en France attention parce qu'il y a quand même deux systèmes en France il y a tout le milieu associatif français et Christelle le disait il y a ce qu'on appelle le grand loisir sans compétition et la haute compétition et de ce côté là on est effectivement dans un système pyramidal le fameux système de la pyramide avec une large base et quelques-uns au sommet de la pyramide cela étant dit on vit quand même dans un pays où le sport de loisir reste aussi quelque chose de très important d'où effectivement l'existence de telles organisations sur la Grèce c'est pas faute d'avoir essayé parce qu'après les Jeux de 1896 ils ont fait des contre-jeux en 1906 ce qui voulait absolument que les Jeux restent à Olympie ils n'ont pas réussi est-ce que vous avez d'autres questions ? oui au fond bonjour alors moi je suis aussi pratiquante volleyball et puis badminton j'ai fait du club classique avant et maintenant en association gay et lesbienne moi j'avais une remarque parce que je trouve ça vraiment intéressant que les hétéros s'ouvrent à nous est-ce qu'on n'aurait pas envie d'événements européens internationaux des gays qui s'ouvrent aux hétéros j'ai encore vu ce matin un reportage sur le kissing c'est que maintenant il y a beaucoup d'événements kissing sur Facebook d'hétéros mais qui viennent à la base d'associations homos pour revendiquer un petit peu le droit d'aimer le même genre et donc de là ça a donné des idées aussi aux hétéros qui se sont réappropriés l'idée et donc je vois aussi des sportifs qui sont intéressés par le milieu sportif gay non pas parce qu'il est gay parce qu'il est loisir et qu'on retrouve vraiment des sportifs de qualité et moi c'est ce que je retrouve dans les associations c'est que j'ai pratiqué à un très bon niveau et je garde le niveau là dans une ambiance loisir et donc quand on appelle un événement comme les Gay Games Gay Games je comprends qu'il y ait peut-être des personnes hétéros qui se disent c'est pas pour moi je vais passer la parole à Patricia parce que Patricia fait partie du comité d'organisation d'un grand tournoi de volleyball qui va avoir lieu en mars-avril avril prochain c'est ça je crois que je connais très bien c'était 8 avril mais il y a la présidente qui est écoutez voilà mais vous voyez vous pouvez faire un peu de ping-pong non mais ça serait intéressant effectivement que Patricia nous en parle parce que là on est sur un tournoi c'est un tournoi oui qui va rassembler entre 500 et à peu près 1000 athlates 500 participantes 500 participantes donc je peux imaginer que l'échantillon va être disons le spectre sera large est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce tournoi alors c'est un tournoi donc ce sera le Euro Ladies Volley bien évidemment donc tournoi européen gay lesbien c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'il y aura que des filles un tournoi filles essentiellement donc il se déroulera les 7 et 8 enfin du 7 au 9 avril 2012 voilà donc on est en pleine organisation du tournoi le tournoi est lancé et ce tournoi est bien évidemment ouvert à toutes les associations de tous les pays européens et par rapport à la question de Solène plus particulièrement Chris tu veux intervenir peut-être c'est vrai qu'on remarque maintenant au niveau des équipes françaises puisque forcément c'est européen et il y aura pas mal d'équipes françaises c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'équipes françaises qui probablement ne seront pas dans un club dans une association gay puisque des associations gays de volets hors Paris il n'y en a pas énormément et donc c'est vrai qu'on remarque qu'on va avoir au niveau des inscriptions beaucoup de demandes d'autres équipes qui seront probablement peut-être même quasiment toutes hétéros mais qui veulent rejoindre cette compétition puisqu'elle n'existe pas ailleurs ou elle n'est pas abordable ailleurs donc c'est vrai que ça va être très important donc en gros si je comprends bien ça veut dire que vous parlez effectivement de tournois filles lesbiens etc mais ça veut dire qu'il y aura des clubs comme on le dit depuis quelques instants déjà où il y aura des hétéros etc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en fait parce qu'on est sur un tout à fait c'est ouvert à tout le monde donc c'est la 24ème édition du tournoi européen lesbien qui était justement créé il y a 24 ans et on l'a fait on l'organisait il y a 10 ans à Paris et là c'est de retour à Paris cette année et on est reparti dans l'organisation de ce tournoi qui est ouvert à tout le monde d'accord et je voulais un petit complément d'information sur ce tournoi Christelle a changé de place pour que je puisse lui redonner la parole c'est ça en fait je m'appelle Chris et pas Christelle Chris pardon non 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 je plaisante c'est pour la Libye de reprendre la parole allez-y Barbara je vous donne voilà c'est sur le Lady's Eurovolet j'aimerais attirer l'attention de l'ensemble de l'assistance sur ce tournoi parce qu'il est à l'inverse de tout ce qu'on vient de dire au niveau des institutions en fait c'est un tournoi qui fonctionne depuis 24 ans 24 ans sans institutions c'est à dire qu'à la base c'était c'était un c'était un ensemble de volailleuses qui se retrouvaient des clubs différents donc il y a bien des clubs derrière ces équipes là mais des volailleuses qui se retrouvaient en tournoi et qui ne trouvaient pas leur compte dans les tournois mixtes qui leur étaient proposés qui se sont dit allez on va se faire un tournoi entre filles et ça dure depuis 24 ans sans aucune fédération sans aucune structure juste elle se passe le relais de club en club d'année en année et je pense que c'est une chose à remarquer qui serait à suivre et à étudier et qui voudrait de voir parce que c'est une chose qui est en dehors de toutes les infrastructures dont on parle aujourd'hui à l'opposé totalement du système des Gay Games des Gay Games c'est vraiment l'opposé total mais pour un fonctionnement qui est assez similaire sur une période assez similaire et qui marche très très bien Christelle veut réagir je voudrais juste qu'on revienne à la remarque de Solène parce que moi j'ai pas entendu la fin de sa phrase est-ce que c'est sur l'appellation des organisations que tu... c'est pour ça que je voulais reprendre le micro c'était pas juste pour lancer une polémique hétéro-homo c'était pour dire aussi quelque part on veut s'intégrer quand on dit demain on veut plus qu'il y ait d'association homo c'est parce qu'on veut s'intégrer à la société pour s'intégrer il faut aussi qu'on intègre les autres et de créer un événement comme les Gay Games le nom pour moi est agressif le jeu il est exclusif en tout cas il est exclusif alors je... et c'est pour ça juste pour l'Eurovolet l'équipe excusez-moi le tournoi Lady's Eurovolet que je soutiens aussi j'étais la première à flyer des équipes hétéro d'accord alors on était totalement concerné ce que je vous propose je pense que c'est effectivement un sujet intéressant et c'est peut-être le mot est lancé vous avez parlé d'intégration c'est ça ? oui c'est ça par le nom voilà c'est ça non 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 mais alors je vais laisser répondre Marc et puis on va je peux parler des deux d'ailleurs sur la forme de l'organisation c'est un problème qui se pose à un FED comme la FGG où on est basé sur nos membres et nos membres doivent avoir un minimum de pérennité d'institutionnalisation donc c'est une question qu'on se pose parce que l'évolution peut-être notamment permise aujourd'hui par la technologie permet à des événements d'exister ou des groupes ou des réseaux d'exister sans formalisation juridique quelconque donc c'est quelque part une opportunité peut-être pour nous parce qu'il y a plus de choses qui se passent mais c'est aussi un défi parce qu'on ne sait pas trop les intégrer les faire travailler ensemble donc ça c'est donc peut-être c'est la question des associations sportives et le GPD sont encore nécessaires c'est peut-être une question aussi est-ce que c'est la forme du sport LGBT peut-être c'est un autre débat pour ce qui est du mot gay games c'est actuellement un débat c'est un débat recurrent mais actuellement posé par les discussions avec Lisa sur l'avenir des manifestations gay games et out games et donc une des questions c'est comment ça va s'appeler donc il y a un débat c'est un débat mais c'est pas uniquement à ce moment-là l'observation en fait est-ce que le mot gay c'est exclusionnaire et peut-être bon agressif c'est une question qui se pose c'était reposé à notre dernier AG à Toronto il y a quelques semaines par Jérôme voilà le délégué FGL et je vais répéter ma réponse que j'ai donnée là-bas c'est que lui il a constaté à peu près la même chose c'est que si on dit gay games les gens se sentent exclus et ma réponse c'est que c'est peut-être pas ma réponse définitive mais une réponse c'est de dire ça permet d'ouvrir un débat voilà parce que à la différence d'un nom très neutre qui dirait quasiment finalement rien c'est un nom qui provoque une réponse et ça donne l'opportunité mais non c'est pour tous ça s'appelle gay games mais c'est pour tout le monde donc peut-être c'est une réponse partielle à ça en revanche c'est vrai que si on n'a pas d'interlocuteur ça ne marche pas ce débat moi-même j'ai découvert les gay games par un article dans Libération sur Amsterdam s'il n'y avait pas le mot gay games je n'aurais pas été interpellé je pense alors il nous reste six minutes il nous reste cinq minutes alors il y a oui alors je voudrais excusez-moi je n'ai pas retenu votre prénom Solène merci vouliez compléter non c'est bon avec un micro ça sera encore mieux et après je vous repasserai la parole moi je pense que c'est important de garder le caractère gay mais plutôt d'une association qui fait l'événement plutôt que de l'événement lui-même pour pouvoir l'ouvrir et effectivement un débat c'est quand il y a un interlocuteur en face et les gay games aujourd'hui mon entourage le connaît par mois le vecteur est toujours très gay et ça reste dans le milieu gay donc c'est là où je ressens la bulle la bulle est peut-être poreuse mais elle existe quand même puisqu'on n'ouvre pas naturellement en dehors des associations gays ce genre d'événement donc c'est pour ça c'est juste cette ouverture-là dont j'aurais envie et le travail du non était juste un cheval de troie pour provoquer le débat alors de l'autre côté rive droite moi je voulais apporter quelques précisions par rapport à ce qui avait été dit par rapport donc à l'ouverture des associations vers les hétéros et bon je suis ravie parce que bon moi je suis une vieille militante qui a été dans plusieurs associations notamment contre pied moi j'ai fait les gay games à New York en 1994 bon c'était il y a longtemps je connais bien pour avoir beaucoup de copines dans le volleyball notamment ce tournoi européen et de voir cette ouverture des femmes hétéros des femmes ou plus généralement des hétéros globalement je trouve ça vraiment très bien donc je fais écho à ce qui a été dit ce que je trouve intéressant quand même c'est que par rapport à ce tournoi il y a quand même un certain nombre d'années bon je ne peux pas être affirmative sur les dernières années où là j'étais peut-être un peu plus en retrait mais les femmes en volleyball notamment qui était une activité phare boycottaient un petit peu d'autres instances d'autres compétitions notamment gay games et si je vois un petit peu plus récemment à Copenhague aux outgames il y a deux ans il y avait très peu d'équipes parce que les femmes préféraient ce tournoi et ce qui est intéressant c'est de voir que les hétéros sont en train de venir dans ce tournoi parce que certainement qu'elles y trouvent des valeurs des valeurs intéressantes et bon c'était voilà je voulais apporter cette contribution je vous remercie Sylvain très rapidement très rapidement rapidement peut-être sur l'histoire des gay games ça me semble important alors pas l'histoire des gay games non non mais sur l'histoire du terme du terme gay games c'est de quel type de problème ça pose parce que ça pose un certain nombre de problèmes une institution qui change de nom à 25 ans d'échéance autant vous dire que si les Jeux Olympiques avaient fait ça ça aurait été un aveu de disparition donc ça c'est un problème d'organisationnel de marque d'identification mais c'est un vrai problème aussi de est-ce que on va changer le sens du mot gay et c'est le mot gay qui va s'ouvrir et il y a d'autres gens qui vont se reconnaître dans le gay et les gens qui ne se reconnaissent pas dans le gay pourquoi ils ne se reconnaissent pas ou ils ne peuvent pas s'identifier dans le gay ça c'est intéressant ou est-ce que on va changer le mot pour trouver un mot qui convienne à tout le monde mais d'une certaine manière on changera aussi le sens de l'événement le fait de garder ce mot là ça permet quand même de rappeler très rapidement que Tom Waddell avait dit Olympic Games Gay Olympics au départ qu'il a été obligé de refloquer des médailles parce que les Jeux Olympiques l'ont attaqué pour changer le nom et de dire que il y a 25 ans en arrière il a fallu faire Gay Games parce que c'était impensable et que pour une institution se référer sur quelque chose qui a 20 ou 25 ans et ne pas l'oublier c'est déjà un élément important Amy va finir pause café discussion etc mais on a déjà pas mal de retard merci pour dire que oui justement on discute souvent le nom d'événements Gay Games et on on cherche on souhaite faire une étude une évaluation sur la marque le branding le nom pour éventuellement avoir des possibilités de changer le nom en gardant en tête tout ce que Sylvain a dit parce qu'on a plein de choses dans le passé ça fait 30 ans que les Gay Games existent donc si vous connaissez quelqu'un ou un groupe qui souhaite nous aider avec cette évaluation on est preneur mais écoutez moi je pense que c'est un très très bon sujet de table ronde pour le prochain colloque voilà donc vous y pensez moi je veux bien animer je suis ok je vous souhaite une bonne continuation je vous souhaite merci 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 merci